Salut c'est Collage, on se retrouve une nouvelle fois dans The Slaverian Trucker. L'épisode d'aujourd'hui va être dédié aux courses drag. On va regarder ensemble comment faire pour avoir une voiture suffisamment performante pour battre Red Menace et Exterminator. C'est sur la Fiat 126 qu'on va travailler, puisque c'est tout simplement la plus petite, la plus légère. Au niveau des pièces qu'on va mettre dessus, bien entendu, ça sera de la customisation, on ne va pas lui mettre ses propres pièces officielles. Et pour ça, il va nous falloir certaines pièces performance qu'on ne trouve qu'à un endroit. le garage Freiberger à Novo Cercuta. C'est ici que vous trouverez le meilleur garage du jeu. Donc on va y aller avec la Lada. Je pense que ça suffira. Là, techniquement, on va prendre de toute façon un moteur, des pièces, mais pour un seul véhicule, donc ça devrait rentrer. J'ai un petit peu surélevé la voiture et je lui ai mis les roues du SUV, du tout-terrain, le UAZ. Donc on est parti, direction Novo Cercuta. Là, on se retrouve là-bas. Alors, nous voici arrivés. Quand vous arrivez à Novo Cercuta, vous continuez tout droit jusqu'à arriver ici. Et donc, c'est le Freiberger Garage. Vous avez plein d'épaves. Ça fait un petit peu casse-auto, mais c'est purement décoratif. Vous ne pouvez pas récupérer d'épaves ou de pièces sur ces véhicules. En revanche, à l'intérieur, il y a un certain nombre de choses uniques. Par exemple, ici, au niveau des pneus, vous avez ces pneus, les Pot Wheels Right. Et là, vous avez des pneus de rallye pour la Lada, ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a un certain prix. Et en plus, il ne faudra pas oublier qu'il en faut quatre. Donc, ne venez pas ici sans argent. Ici, vous voyez un moteur qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, un 3 litres I5 diesel. Il faut tester. Là, vous avez les turbos. Pareil, vous avez trois types de turbos. Et on n'en trouve aucun ailleurs sur la carte. Donc, faites vos courses ici. Moi, je vais en prendre deux ou trois puisque ça va servir sur les autres véhicules. C'est compatible avec camion et avec voiture. Et bien sûr, dans le lot, il y en a un. Pour la 126. Je vais d'ailleurs en installer un tout de suite sur la Lada. Un Big Brutus. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Ah oui. On entend la Westgate. Et effectivement, au niveau puissance, il y a du couple à tous les étages. Donc oui, je disais tout à l'heure, vous avez ce 3 litres diesel I5 qu'il faut de toute façon acheter à un moment pour le tester puisque c'est le moteur d'aucun véhicule. Il y a quelques moteurs comme ça dans le jeu qui ne sont rattachés à aucun véhicule. Et vous aurez besoin de les tester pour savoir ce qu'ils valent. Ici, vous pouvez voir des disques de frein pour voiture, mais des disques sport. Donc, beaucoup plus efficaces. Ici, vous avez un spoiler avant. Ici, vous avez un spoiler arrière. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Ici, pareil, vous avez un spoiler, un petit spoiler arrière. Tout ça, c'est pour la Lada. Et là, vous avez un 7 litres flint diesel. Ça, c'est un I6 de poids lourd. Mais ça fait partie des moteurs qui vous feront gagner contre Red Menace et Exterminator. Mais on va voir ça plus tard. On va voir également que chaque moteur va être modifiable au niveau de l'étalonnage des rapports. C'est vous donc qui allez pouvoir définir et régler si vous avez un véhicule rapide ou si vous avez un véhicule nerveux avec du couple. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de pièces pour la Lada également. Il y a même un capot spécial. Il y a des pots. Je vais acheter pas mal de choses. C'est ça, le piège. Le piège ici, c'est que si vous venez pour faire autre chose qu'une Lada, vous allez acheter également des choses pour la Lada. Vous voyez là, le radiateur rallye, c'est pas mal du tout. Malgré tout, je ne vais pas faire un véhicule. Comme je l'ai dit au début, moi, je vais me concentrer sur la Fiat 126. Donc, je ne vais pas faire un véhicule Lada pour aller faire les courses drag. J'en profite. Il y a des choses que je peux mettre directement et je peux voir tout de suite l'effet que ça donne. Et elle va être bien, notre Lada. C'est dommage que dans le jeu, il n'y ait pas la vraie peinture, repeindre réellement et retaper une carrosserie. C'est dommage puisque je pense que dans n'importe quel milieu, n'importe quelle époque, l'homme est capable de retaper une carrosserie, de la refaire à neuf. Et là, dans le jeu, malheureusement, on peut repeindre, mais ça n'arrange rien à l'état de la carrosserie. Elle reste abîmée et vieillie. Bon, je commence à dépenser beaucoup pour la Lada. Là, j'ai mis un spoiler avant aussi. Là, j'ai un petit spoiler. Je pense que c'est un spoiler qu'on peut choisir de mettre, mais qui va ici. En fait, il faut choisir. Moi, je l'ai pris parce que probablement que je l'utiliserai plus tard, mais c'est quelque chose qui va à la place de celui-là. Il faudra choisir. Bon, finalement, j'ai dû repartir et je suis revenu avec le camion. Et voici tout ce que j'ai acheté. Donc, ça faisait un petit peu trop, effectivement, pour la Lada. J'ai pris le capot, j'ai pris le radiateur Lada, j'ai pris les deux moteurs, le moteur véhicule léger et le moteur poids lourd. Et vous pouvez voir également que j'ai pris un jeu de chaque au niveau des roues. Donc, les pot wheels, les grosses, et également les roues de rallye pour Lada. Maintenant, je vais pouvoir repartir et on va pouvoir bricoler. Alors, on est arrivé. On va pouvoir travailler et on va pouvoir mettre tout de suite ce 7 litres Flint à l'arrière de la 126. Ça loge, hein. Ça prend beaucoup de place, notamment à l'arrière, sur les places arrière, mais je n'ai pas de siège arrière. C'est prévu pour. Après, il va falloir garder en tête que maintenant, la voiture fonctionne en diesel. On va lui mettre le radiateur de Lada le radiateur rallye. Il a la forme qu'il faut pour aller dans le coffre à l'avant. Je rappelle que, de base d'origine, c'est une voiture qui n'a pas de radiateur. Elle est refroidie à l'air. C'est pour ça qu'il n'y a pas de radiateur, normalement. Là, il se fixe quand même, donc c'est bien si on veut mettre un moteur refroidi à l'eau. Mais il va falloir faire quelques ajustements, vous verrez. Alors, c'est le moment d'utiliser le Car Part Adjuster pour les roues et puis également pour le radiateur. Il va falloir faire quelque chose. Bon, voilà ce que ça donne. En finalité, j'ai bien écarté. De toute façon, plus vous allez agrandir la voie ou l'empattement, plus vous allez gagner en adhérence et en comportement. Après, on est sur un lac salé, très plat. Donc, il va falloir le garder également en tête. Les grandes roues, les roues de grande taille, c'est uniquement pour aller plus vite. Alors, par contre, ça, ça ne me sert à rien. Et puis, ça se trouve, ça va me faire gagner du poids. Donc, on va le ranger pour l'instant. Donc, le radiateur également avec le Car Part Adjuster. Puis, en fait, le but, nous, ça va surtout être de le baisser un petit peu. Voilà, qu'il ne dépasse pas du capot. Voilà, là, on doit être bon. Nickel. Au final, il y a pas mal de pièces que j'ai prises en double puisqu'en fait, ce sont des pièces de l'ADA Performance, les pièces de l'ADA Rally. Mais, ça ne fera pas de mal à ma Fiat 126 si je lui mets un radiateur Rally ou si je lui mets des pièces Performance. Mais, effectivement, de base, quand vous arrivez dans ce garage-là, Freiburger, vous comprenez vite qu'il est plus ou moins dédié à la LADA. Alors, on va faire déjà un premier test pour voir ce que ça donne sur la route. il y a un vrai effet d'accord. Ça marche très bien mais il y a un vrai effet camion en première ou en seconde. C'est normal. Et là, par contre, ça va être compliqué de voir la vitesse de pointe. En tout cas, vous pouvez voir que ça burn. Ça fait des donuts. C'est difficile de la garder sur la route. En tout cas, dans la poussière, comme ça. Alors, on va modifier l'étalonnage des vitesses. Pour ce faire, il faut que votre moteur ne soit pas dans la voiture. Vous le posez par terre et vous allez pouvoir modifier le ratio. Donc, moi, je mets 1,78 sur ce moteur. Le moteur Flint, je lui mets un ratio de 1,78 pour pouvoir gagner. Ça va le modifier par rapport au test qu'on vient de faire et ça va lui donner un étalonnage des vitesses bien plus type véhicule léger que camion. on regarde ça tout de suite. Voilà. Rien à voir déjà dans le démarrage. Regardez la prise de vitesse. Bon, on est déjà à 150, 160, voilà, en quelques secondes. C'est ce type de configuration dont on a besoin. Même si elle continue de faire des burn-out, des donuts, je rappelle que la course drag, ça va être tout droit. Donc, la seule chose à surveiller, c'est le patinage au démarrage. Mais en fait, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de l'éviter. Moi, je vais démarrer en quatrième et la voiture en fait, va quand même répondre. OK, je suis maintenant en route pour le lac Salé. Donc, on se dirige au sud de Konsodrinsk. et bien entendu, j'ai pris l'Alada avec son turbo, avec tout ce que je viens de mettre dessus. J'ai même fait une configuration au niveau des roues, vous pouvez voir, ça tient plutôt bien. Là, on est sur un vrai véhicule qui va tenir et c'est pour ça que je l'ai pris pour traîner la Fiat 126. Ça va le faire. OK, nous voici arrivés. J'ai dépouillé les roues de l'Alada pour les remettre sur la Fiat. Et donc, on a nos pot wheels. Donc, on se fait un petit récap de ce qu'il faut pour gagner. Ce moteur flint 7 litres auquel j'ai mis un turbo Big Brutus. Bien entendu, le final drive, j'ai mis 1,78 comme ratio. Au niveau des roues, j'ai mis ces Pots Wheels que j'ai trouvés au Freiburger Garage. Je ne sais pas du tout ce sont les roues de quel véhicule. Ce ne sont, je crois, pas les roues d'un véhicule du jeu actuellement. Je lui ai mis également un radiateur Rally de l'Alada et j'ai effectué des ajustements au niveau des roues. Très important. J'ai bien écarté, j'ai bien rabaissé sans que ça soit trop bas. Et on va pouvoir y aller. Donc ici, vous pouvez voir les voitures de tous les concurrents que vous pouvez défier. Red Menace, c'est lui. C'est celui qui fait gagner le plus d'argent. Et vous le voyez ici sur la table, sur le tableau des paris. Donc, vous voyez Red Menace qui fait gagner 500 000 dollars la course. Tous les autres en dessous sont bien plus bas. Moi, je vous donne la solution pour gagner face à lui, Exterminator, et face à Red Menace. Les autres, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas très rentable. C'est surtout ça qui est rentable puisque là, il y a moyen de gagner le véhicule Exterminator et à chaque course avec Red Menace, il y a moyen de gagner 500 000 à chaque fois. Donc, on va commencer par une course où on va parier 500 000 dollars. Et donc, on y va, on se dépêche. le concurrent Red Menace est déjà sur la piste, sur la ligne de départ. Il m'attend. Et on va avancer doucement jusqu'à son niveau. Je conseille avec cette voiture de démarrer en quatrième. Regardez, quand vous avancez en quatrième, ça répond. Donc, aucun souci. Et de cette façon-là, on va peu patiner. Mais on va patiner quand même. Voilà, vous voyez ? Et ensuite, bon ben là, il s'exprime. Dans cette configuration, je n'ai même pas besoin de passer la cinquième. Je continue à 175 avec le départ que j'ai eu. Je gagne de cette façon. Et voilà comment se faire 500 000 dollars en quelques secondes. Là, le but, bien entendu, c'est de retourner au départ et de reparier 500 000 dollars. Lorsque vous êtes le week-end, les courses ne s'arrêtent pas ni la nuit ni le jour. Et du coup, vous avez moyen de prendre beaucoup d'argent. Red Menace ne va jamais abandonner et il aura toujours 500 000 dollars à parier. Donc, surveillez bien quand même votre carburant, votre voiture. Il va falloir l'entretenir. Vous avez de toute façon de l'essence à Conte-Sodrinsk et vous allez pouvoir ravitailler. Là, vous pouvez voir que moi, je suis un petit peu comme une écurie. J'ai tout ce qu'il faut pour la voiture. Et de cette façon, je suis prêt pour parier à nouveau 500 000 dollars. Vous imaginez bien qu'à ce rythme-là, vous pouvez vous enrichir très, très vite. Il va juste falloir être patient et farmer un petit peu les courses le temps qu'elles sont là, le week-end, et on repart pour la deuxième. Vous pouvez voir qu'il a une très bonne réactivité au départ. Après, on ne peut pas faire grand-chose. Regardez, j'ai passé la cinquième. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas m'arrêter à 175, je m'arrête à 211, 212. Donc, ça va très vite. Après, il faut plus de distance pour s'arrêter. Si jamais vous voulez être réellement sûr, mieux vaut passer la cinquième. Je rappelle que la voiture est configurée pour battre Red Menace, mais également Exterminator. Donc, Exterminator, mieux vaut ne pas jouer jusqu'à la quatrième. Ok, j'ai gagné pas mal d'argent. Là, on est la semaine d'après. D'ailleurs, regardez, il n'y a personne. ça va ouvrir dans quelques heures. On est le vendredi suivant. Il est 19h. Et comme vous pouvez voir, je me suis procuré ce camion. Enfin, plutôt l'arrière du camion que j'ai rajouté du coup à mon camion de base. Et ça permet de transporter une voiture. Donc là, réellement, je suis vraiment en mode race team. Et je trouvais ça marrant parce que c'est également la cabine la plus grande au niveau camion. Du coup, je peux venir avec. Je peux dormir sur place. Je peux stocker un certain nombre de pièces sans abuser bien entendu. Je n'ai pas de baine. Et là, c'est vendredi soir. Donc, hop, on descend. On va préparer le véhicule parce que ce soir, il va falloir battre Exterminator. Donc, c'est un grand jour. Je rappelle qu'Exterminator, en fait, c'est un pari. Mais il ne parie pas d'argent. Il parie son véhicule. Je ne sais pas ce qu'il se passe si vous, vous perdez. Je crois que c'est... Je pense que c'est pareil. C'est le principe du pari. Mais je dois reconnaître que je n'ai jamais perdu contre lui. Donc, je ne sais pas. On va dire modestement que je ne connais pas la défaite. Ok, il est 20h. Moi, je vais faire une petite sieste parce que je suis prêt. Et puis, quand je vais me réveiller, ils seront là. Ok, donc effectivement, j'entends la musique. Ils sont là, ils ont commencé. Donc, je vais aller faire un pari à 500 000 dollars histoire de me chauffer un peu et voir ce que ça donne la nuit, si c'est sympa. Allez, il m'attend sur la ligne de départ. Je me dépêche. Oula, j'ai un lit de 5. Il va falloir qu'il m'attende. Donc, pas d'inquiétude quand c'est comme ça puisqu'il vous attend. De toute façon, il n'y a pas de limite. Donc là, je vais tout simplement mettre de l'essence alors qu'il m'attend. Je vais prendre mon temps. Mieux vaut partir à point comme on dit. 500 000 dollars, ce n'est pas donné. Allez, je me dépêche. C'est bien mieux avec la lumière aussi puisqu'on ne voit rien. Voilà, on va avancer doucement. Je trouve que les délimitations sur les côtés ne sont pas assez voyantes. Il serait bien qu'il fasse un petit correctif là-dessus. Allez, comme d'hab, on part en quatrième. On essaye de rester bien droit et puis ça va bien se passer. Allez, la cinquième. Et on a gagné encore une fois 500 000 dollars. Alors, je ne vous fais pas plus patienter, on est venu pour The Exterminator et on va parier tout de suite contre lui. Vous avez vu, sa voiture a disparu dans l'instant et s'est mise sur la ligne de départ. On y va avec le même véhicule configuré de la même façon et on va également démarrer en quatrième. Il ne faudra pas oublier de passer la cinquième. On s'arrête bien. Allez, c'est parti. Vous pouvez voir qu'il est gros. C'est un avantage. On a pris spécialement un petit véhicule. Ça nous donne quand même un certain avantage même si on ne va pas plus vite que 212. Quoi ? Comment tu as fait pour gagner ? C'est impossible. Oh, puis tiens, voilà les clés. De toute façon, c'était un tas de boue. Voilà ce que nous dit Exterminator. Il reconnaît sa défaite. Et lorsqu'on retourne sur la ligne d'arrivée, il n'est plus possible de parier contre Exterminator puisque la voiture ne lui appartient plus. La voiture est là. Elle vous appartient. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez voir qu'on a gagné avec une voiture qui va au maximum à 212. Il faut savoir qu'Exterminator, sa voiture, elle va à plus de 300. Je me demande si elle ne va pas à 400. Mais ce n'est pas la vitesse dans les courses drag. Ce n'est pas forcément la vitesse. C'est juste une course en départ arrêté. Un petit peu comme le 400 mètres départ arrêté en voiture. Donc, ce n'est pas la vitesse de pointe qui va être importante. Il faut juste avoir assez de vitesse pour cette longueur. Et surtout, du couple au démarrage. Donc, voilà notre véhicule. C'est un véhicule qui est fait sur une base d'avion. Vous l'avez peut-être remarqué. dedans, c'est un moteur refroidi à l'air. Au niveau des pièces, ce n'est pas un véhicule comme les autres. Vous ne pourrez rien enlever. Vous ne pourrez rien ajuster. Même si là, on vous marque quel type de moteur c'est. Ne vous attendez pas à prendre votre clé et à le déposer. On va bien sûr faire un test quand même. Donc, vous voyez, vous êtes réellement dans un avion. Un avion sans ailes, un avion qui roule. Mais c'est un avion avec un volant de voiture également. Et voilà, le frein à main est ici. On va pouvoir tester cet engin. Et vous allez voir qu'il a certains avantages mais surtout des inconvénients. Le premier, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on ne peut pas du tout ajuster quoi que ce soit ou faire du swap ou bien le pimper un petit peu. On ne peut pas trop s'amuser comme avec les autres véhicules. On teste l'accélération. Regardez. La première, elle n'est pas gérale. La deuxième, c'est un peu mieux mais vous pouvez voir que ça burn également. On va essayer la troisième. Là, si on fait attention, ça veut bien. Pour moi, le deuxième inconvénient de ce véhicule, c'est qu'il est gros et que vous ne pouvez rien emmener avec vous sauf des petits items dans le cockpit. Un de ses avantages, c'est la capacité de son réservoir. il a 300 litres de carburant mais inconvénient, il consomme comme un avion. Et du coup, par exemple, pour aller jusqu'à Konsodrinsk, qui est juste à côté, sachez que l'aller, c'est 15 litres, le retour, c'est 15 litres. Donc, même avec 300 litres de capacité de carburant, on reste sur un véhicule qui surconsomme, forcément, qui consomme comme un avion. et sachez juste pour info que moi, il m'est déjà arrivé de partir d'ici pour rentrer à Gurinsk avec ce véhicule-là et j'avais 200 litres d'essence, et bien, je suis tombé en panne sèche. Voilà. J'en ai terminé avec les courses drag. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Dites-le-moi dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous si ça vous chante. On se retrouve bientôt pour la suite. Merci et ciao ! Sous-titrage ST' 501